Coucou, c'est Ange Féminin Masculin 2 et je vous fais une vidéo annonce qui va être très importante puisque ça va parler des prochaines vidéos à sortir dans les prochains mois à venir. Voilà pour ceux qui suivent un peu mes vidéos assidûment. Vous avez dû entendre plusieurs fois que je parlais d'une formation que j'espérais faire prochainement et j'ai reçu la réponse aujourd'hui. Je suis pris pour la formation et la formation se déroule de novembre, de début novembre à fin janvier 2016. Comme c'est une formation qui ne va durer que trois mois, c'est une formation très intensive où je vais avoir beaucoup de boulot à faire en très peu de temps. Honnêtement, je pense que c'est une période où par rapport aux vidéos, je n'aurai ni le temps ni peut-être même l'envie d'en faire parce que je vais avoir trois heures ou trois heures trente de transport par jour vu que c'est à Paris et que je suis à l'autre bout de Paris en plus. Enfin, vu que je suis à l'autre bout de Paris, vu que l'école dans laquelle je vais faire la formation est à l'autre bout de Paris. Donc, entre le trajet qui m'emmène à Paris et après le trajet dans le métro qui m'emmène à l'école, ça va être assez long. Donc, j'ai une heure et demie allée, une heure et demie retour. Donc, ça me fait trois heures de transport. Donc, ça va être très fatigant. Donc, je vous avoue que le week-end, ça se trouve, je n'aurai pas forcément envie de faire des vidéos et du montage. Surtout que comme je vais avoir beaucoup de boulot à faire le week-end, je passerai peut-être mon temps déjà à travailler peut-être de base. Déjà, tout court. Donc, voilà, je pense que je continuerai peut-être à jouer un petit peu par-ci, par-là. Mais honnêtement, je ne sais même pas ça. Mais bon, vu que vous me connaissez, moi, quand je fais des vidéos, j'aime bien faire du montage pour garder les meilleurs moments. Là, je vous avoue que je n'aurai pas trop le temps de faire la vidéo, monter la vidéo, encoder la vidéo. Ça prend du temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de filmer le plus possible de vidéos avant le début de ma formation. Comme vous le savez, je sors en général une vidéo par semaine. En ayant des vidéos en rab, ça fera quelques semaines pendant ma formation où vous aurez quand même des vidéos. J'aurai juste à les uploader sur YouTube. Donc ça, ça me demande peu de temps. Le vendredi, une fois que je suis rentré chez moi de la formation, j'allume mon ordi et je fais uploader les vidéos. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais essayer de faire pas mal de vidéos d'avance, notamment des vidéos aussi avec Sandra et Edmond. J'ai déjà fait, au moment où je vous parle, je n'ai pas encore sorti la vidéo de la semaine. Donc, j'ai déjà encore trois vidéos en rab. Donc, du coup, ça fait déjà trois semaines de rab pour le moment. Donc, je vais vraiment essayer de filmer le plus possible pour que vous ayez un petit peu de contenu pendant peut-être le premier mois à la limite, si j'arrive à faire assez de vidéos. Je pourrais. C'est dans un mois. Enfin, c'est dans un mois. Non, c'est dans trois semaines à peu près. Ouais, c'est dans trois semaines là, ma formation. Il faut que je fasse, j'ai des petites choses administratives à régler. Mais bon, sinon, je n'ai rien de très important à faire. Donc, j'essaierai de faire le plus possible de vidéos. Comme ça, ça pourrait vous faire à la limite un mois de novembre avec des vidéos. Je pense qu'il y a moyen de faire un petit peu ça. Ça vous éviterait de vous retrouver sans vidéos pendant trois mois. Parce que je me connais un peu et je pense qu'entre la fatigue du transport et la fatigue du boulot et de la formation, je pense que je n'aurai vraiment pas le courage de faire des vidéos et le montage et tout ce que ça implique derrière. Donc, je préfère à la limite prévoir à l'avance des vidéos que j'aurai juste à uploader dès que je rentre le vendredi soir. Voilà, ça serait plus simple. Donc, voilà. Je voulais vous prévenir parce que ça vous concerne un peu. Ça concerne la chaîne. Donc, ça me paraît important de vous prévenir. Et par rapport au message aussi que vous allez m'envoyer et tout, peut-être que je ne serai pas forcément toujours disponible. Même si, en général, quand je rentre d'une formation, quand je rentre du boulot le soir, je regarde mes messages sur YouTube et tout. Mais bon, ça dépendra. Là, si je rentre vraiment tard, en général, je n'aurai pas forcément le temps ni l'envie. Donc, voilà. Surtout qu'en plus, je vais devoir me lever très tôt le matin. Donc, ça va me faire, à mon avis, il faudrait que je me couche tôt aussi le soir. Donc, voilà. Je vais avoir une vie un petit peu, on va dire, mouvementée pendant ces trois mois. Donc, forcément, la chaîne, vous le savez, c'est secondaire. C'est un passe-temps. Donc, voilà. Place à la formation. Et je... C'est ma formation qui passe avant tout. Ça, c'est clair et net. Donc, voilà. Je tenais quand même à vous en faire part, car ça vous concerne en partie. Et ça évitera qu'on me pose des questions du genre, pourquoi tu ne fais plus de vidéos ? Bon, on me les posera quand même, parce que les gens sont un petit peu débiles. Et dès qu'on fait des vidéos d'informations, ils ne veulent pas les regarder parce que ça les emmerde. Mais enfin, bon, voilà. Mais c'est sûr que j'aurai des questions. J'aurai des questions en mode, « Pourquoi tu ne fais pas plus de vidéos ou des trucs comme ça ? » C'est sûr. Donc, voilà. Je suis très, très content. Je suis aussi un petit peu anxieux et un petit peu, comment dire, pas stressé, mais un petit peu... Voilà. J'ai un petit peu la pression. Parce que ça a été très compliqué. Honnêtement, je n'y croyais pas du tout. Parce que mon entretien, moi, je l'avais très, 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 très mal senti. Comme quoi, apparemment, les ressentis que j'ai pour moi sont toujours pourris. Les ressentis par rapport aux autres, je ne me trompe jamais. Et par rapport à moi, j'ai l'impression que je me trompe toujours. Bref. Mais voilà. En plus, du coup, ça va être... Je ne vais rien débourser. Je vais payer zéro euro. Parce que vu que je suis au chômage, c'est pris en charge par la région, par ma région. Donc, en fait, je vais payer zéro euro, quoi. Donc, en plus, je ne vais pas claquer d'argent. Donc, ça m'enlève un poids énorme. Parce que je flippais beaucoup par rapport au pognon à débourser. Donc, voilà. C'est tout bénef à tous les niveaux. Donc, je suis vraiment très content. Donc, voilà. C'était pour vous prévenir. Donc, comme je vous ai dit, je vais faire le plus possible de vidéos. Comme ça, ça vous fera du rab. Pour quand je commencerai ma formation. Donc, voilà. Et c'est pour que vous ne vous étonniez pas de l'absence de vidéos pendant ce temps. Mais c'est... Voilà. Je donne priorité à ma formation avant tout. Hors de question que je foire ça. Donc, il ne faudra pas vous étonner. Je voulais quand même vous mettre au courant. Voilà. Et sur ce, je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos. Oui, bien sûr. Bisous. Sous-titrage ST' 501